Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous en avez là-bas. Toutes très heureux d'avoir vous retrouvé pour ce journal Bitcoin de ce lundi 26 août 2024. Et au programme aujourd'hui les amis, une cryptosphère malheureusement rouge. Il est tombé un indice macroéconomique des Etats-Unis qui n'est pas foulichon foulichon aujourd'hui, qui est très surprenant, vous allez comprendre pourquoi, on va en parler, on va faire un petit tour sur le Bitcoin. Ah, il ne faut pas que ce soir ça perd la moyenne mobile de 100 délits, sinon ça risque de piquer, on est exactement dessus, on va regarder un peu la structure, qui ne respire pas trop la bouillitude pour l'instant. On va regarder un petit peu les futures, les liquidations, beaucoup de liquidations au sud, qui peuvent appeler le prix, pas mal aussi d'or de vente au nord. On va regarder un peu ce que font les baleines et les flux de Bitcoin sur les échanges. On fera un petit tour aussi sur l'Ethereum, qui a un peu plus de support, qu'il ne faut surtout pas perdre. On regardera un petit peu la structure, ce que font les traders aussi, et où sont les liquidités. Et on regardera le Solana, lui il est soutenu pas mal, il a une structure un peu plus, différente que Bitcoin et Ethereum pour l'instant. Mais on va faire un petit peu attention à ce qu'il pourrait un peu construire dans les prochains jours. On va regarder aussi ce qu'ont fait les traders sur les futurs. Et bien sûr on fera un petit tour sur la bourse. Alors Wall Street s'est réveillé dans le pas très très mitigé, mais plutôt rouge un petit peu. L'Europe un peu mieux, donc il y a eu un indice, je vais en parler, pas très très beau qui est sorti. On aura des earnings assez intéressants, surtout Nvidia qui va tomber mercredi. C'est vraiment mercredi, jeudi plutôt, parce que c'est Nvidia, c'est le mercredi soir après la fermeture des marchés. Donc ce sera vendredi à la fermeture des marchés, à 15h30. Enfin jeudi pardon, jeudi à 15h30. Ça va swinguer méchamment par le haut ou méchamment par le bas, surtout dans le marché actions. On verra, ça va se répercuter sur le marché crypto. On va faire un petit tour aussi sur les bilans, sur les prévisions des taux directeurs, sur ce qui pourra arriver. On fera un petit tour sur les ETF et sur les paires de devises comme d'habitude. On va regarder tout ça les amis. Je vous invite à prendre un petit pouce bleu et pipipipipi, me le taper, c'est fait fait sous net. Je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne Foufi. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne Foufi. Les amis, c'est parti. Ha ha. Les amis, une cryptosphère malheureusement rouge à de l'ouverture de Wall Street. Un indice macro est tombé, pas très joli. Plutôt malheureusement, plutôt inflationniste. Vous allez voir pourquoi. Donc, Bitcoin, moins 0.32. Ethereum qui tient un peu plus. BNB, moins 2.71. Solana, moins 20. Donc, les grosses capes entre moins 1 et moins 2. Certains font un peu plus gros. La Dakar, moins 5. Bon, peut-être parce qu'ils ont retardé leur mise à jour. On a le ton qui est à moins 3.11. Un peu dans ce qui se passe autour. Donc, petite journée rouge. Malheureusement, pour un lundi. On aurait aimé que lundi soit la continuité de vendredi. Avec une belle continuation verte comme vendredi. Malheureusement, lundi, ce qui est tombé aujourd'hui, il est venu casser l'ambiance. Donc, le Bitcoin est assis actuellement, mais pile poil, sur sa moyenne mobile 200 délit. Ou 63.439 dollars. Donc, pour l'instant, il va falloir prier que la moyenne mobile 200 délit tient. Parce que si ce soir, il clôture en dessous des 63.400, là où il assigne maintenant. Ben, c'est direction quoi ? Ce trio de résistance. La moyenne mobile 50 délit, qui a fait beaucoup résistance pendant longtemps. Qui fera maintenant office de support. Donc, aux 62.000. Si les 62.000 cassent, c'est direction minimum les 60. Voire le carnage. Si ça pète, les 60.000. Attention, je ne lui ai pas dit que ça le fait. Je dis, bon, ben là, aujourd'hui, les investisseurs, ils sont un petit peu sur la défense. Vu ce qui est sorti comme chiffre aujourd'hui. Maintenant, un Bitcoin qui décide de casser demain les 65.000 dollars, la bande superbe de Bollinger. Ben, ça pourrait partir fort, d'accord ? On rappelle que même si le Bitcoin décide de faire un petit tour. Parce que là, il nous a préparé un petit truc pas joli du tout. Je garde la flèche. Parce que l'objectif toujours de cette grande structure géante de correction, c'est d'aller péter le futur ATH. Donc, pour l'instant, les boules sont à peu près là. On est au sud des 52 RSI. Donc, pour l'instant, ça va bien. Si ce soit en clôture au-dessus de la moyenne mobile, ici, 200 délits vers les 64.400, c'est une bonne houle. Donc, on pourrait tout à fait repousser de même. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la fiesta. Au niveau de la structure. Alors, il y a le côté moule et le côté vert, tu vois. Donc, le côté vert va se dire que la structure, elle est finie. Avec une A ici, une B, une C. Et après, boum ! Ça ne sera pas beau du tout. Et ça sera un truc horrible comme ça avant de repartir. C'est-à-dire que si vraiment ça, c'est la B qui est finie, ça veut dire que la C qui va tomber va péter le bas de la A. Donc, on va péter sous les 49 000. À piquer. À vraiment piquer. Bon, attention, ça, c'est si la structure se valide comme ça. Maintenant, peut-être que ici, la structure, l'espèce de petite impulsion n'est pas finie. Peut-être que ça a encore poussé. Plus ça pousse, plus il y a une bonne nouvelle. Et si on commence à casser l'ancien plus haut, là, ça serait une bonne news. Parce que dans ce cas-là, si on casse l'ancien plus haut bien, on aura plutôt une espèce de running comme ça. Et on ira peut-être chercher que les 55 000 et on repartira. Donc là, il faut que ça pousse. Bon, le problème, c'est que là, il s'est fait un petit canal haussier, pas très, très joli. Donc, entre hier et avant-hier. Donc, impulsion, plus un petit canal légèrement haussier. Avec cette mèche-là qui est au-dessus de celle-là. Ces mèches-là qui sont au-dessus des précédentes. Et là, ça a cassé à la baisse. Alors, il y a l'espoir que ça veut juste être de l'interne à la vague. C'est-à-dire, ça va chercher peut-être ici la trendline au 62 300. Et boum, ça repart. Bon, pourquoi pas. Ça, c'est ce qu'il faudrait que ça fasse. Donc, tout va se jouer ici à peu près vers les 62 600. 62 500, 62 600, c'est quoi ? Si tu prends les 62 500, 62 600, c'est entre les deux. Donc, on s'en fout. Il n'y a pas de mobile spécial. Donc, si la trendline tient, cette trendline qui a quand même pas mal été touchée. Mais ça ira bien. Ça peut rebondir. Ça casse la trendline. Ça ira minimum sur la zone de rechargement de longue ici. Qui est entre maintenant les 55 000 et les 52 800. Il pourrait y avoir, pourquoi pas, ici, un petit truc comme ça qui fait que ça repart. Et finalement, on a un gros truc comme ça sur une baie. Et après, ça retombe. Bon, tu vois qu'il y a quand même plusieurs possibilités. Mais ce qui va nous dire la direction, c'est le pétage ici à peu près des 62 000. Casser ça, ça commencera à corriger au minimum les 55 52. Et au max, au max, ça peut aller sous les 48, tu vois. Bon. Donc, en attendant de voir un petit peu, on va voir comment ça va se comporter. C'est début de la semaine. On attend un peu plus d'infos sur la structure. Au niveau des futurs, les gens short, c'est plutôt pas mal. Donc, au niveau des liquidités, on a quelques-uns ici. 65 000 jusqu'au 67 714. Là, on a pas mal. 63 000 jusqu'au 62 020. Bon, ça s'étage jusqu'au 58. Si on regarde précisément, il y a un gros cluster ici jusqu'au 60 900. Et le géant, il est jusqu'au 57. Bon, ça peut descendre jusqu'au 55, 54, la zone de rechargement. Maintenant, si demain, finalement, c'est vert, ça peut pousser, manger les 67 et on peut partir. Il faut vraiment que cette semaine, ça essaye de pousser, encore pousser, de péter ici les 70 000. Si ça arrive à péter les 70 000, ça sera la fiesta. Parce que même si ça prend une cartouche, ça ne sera pas une grosse cartouche avant de repartir, tu vois. Bon. Donc, il va falloir un petit peu serrer les févèses. Espérons que cette semaine, les prochains chiffres, ils sont pas mal. Il y a des heures d'achat ici sur le Bitcoin aux 63 000, 62 500 et 62 000. Des heures de vente ici aux 65 000 et 65 500 qui vont un petit peu être pas sympas. Au niveau des baleines, bon. Alors, la majorité des baleines, c'est la ligne bleue ici, la moyenne. On voit que c'est descendant. Donc, depuis ce matin, très tôt, boum, 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 boum. Ça vend très légèrement. Mais ce n'est pas la folie. Au niveau des flux de Bitcoin sur les échanges, c'est légèrement positif. Hier, c'était pareil. Donc, il y a un petit peu de Bitcoin qui reviennent sur les échanges pour se faire vendre. Mais bon, ce n'est pas catastrophique. Pour les chiffres des ETF, on verra demain ce que font les ETF aujourd'hui. Au niveau de Ethereum. Donc, aujourd'hui, petite bougie rouge aussi. Donc là, l'Ethereum, ces gros supports sont ici. Qui jouent les Tincan jusqu'au 2653. Péter les 2653. Ça serait retour minimum dans la zone de rechargement de long qui démarre au 2005. Donc, adios 2650. C'est bonjour les 2005, tu vois. Après, ça peut s'étaler plus bas. Il y a la bande à faire de Bollinger qui tient, par exemple, 2448. C'est un bon petit support. Bon, maintenant, tant qu'un au-dessus de la qui joue nos 2650, à peu près, ça sera très bien pour Ethereum. Pour l'instant, sur le daily, les boules sont là. Aujourd'hui, ce n'est pas beau parce qu'il s'est fait rejeter pile poil. Mais alors, pile poil sur les 52 RSI. Regarde-moi cette pile poilitude. C'est hallucinant, quoi. Hallucinant, tu vois. Mais vraiment, sur les 52 RSI, c'est non. Bon, ça, ce n'est pas très bullish de se faire rejeter par les 52 RSI. Ça peut être le début d'une petite correction de quelques jours qui prépiquait. Donc, on va voir s'il va réussir à tenir ça qui joue nos 2650 ou pas, le petit ETH. Au niveau maintenant des structures. Alors, la structure plutôt long terme. L'ETH devrait pousser aux alentours des 3000. Par contre, après les 3000, il y a deux structures. La première qui te dit que ça va être les enfers. La deuxième qui dit que ça pousse. Donc, oui, bon, là, deux scénarios, ça ne vous aide pas trop. Je suis d'accord. Malheureusement, les structures, c'est comme ça. On ne sait pas si ça, c'est la grande baie de cette A de la C après qui va s'étaler. Ou si finalement, ça, c'est une A, une B dégueulasse, une C encore plus dégueulasse. Et ça va partir. Bon, si je dois me mouiller, je dirais plutôt le scénario jaune qui est un peu plus privilégié. Vu la tête de la baie qui serait genre un petit truc comme ça, tu vois. Si le moment je dois me mouiller, je verrais plutôt un truc comme ça. Le TH, il pousse. Et puis après, il tombe. Ça veut dire que la petite C pourrait continuer à pousser. On aurait une A, on aurait une B, on aurait une C. Alors, ça serait très étiré. Ça ne serait pas beau. Mais bon, pourquoi pas ? Ça reste possible. Bon, j'attends un peu plus d'infos pour vraiment avoir un peu plus de vision un peu plus certaine sur la structure. Donc là, c'est pareil que le Bitcoin. C'est où il nous a fait la A, la B, une C tronquée. Et après, boum, ça va retomber. Est-ce que là, il peut péter ça vers le haut ? Oui, tout à fait. Et les petits canaux descendants, on aime bien les petits canaux descendants. C'est le must pour pousser. Donc, est-ce que Ethereum peut pousser un petit peu ? Boum, toucher juste ici la petite trendline. Et pousser, il a tout à fait le droit. Donc, s'il a le droit de toucher les 2700 à peu près. Et après, boum, exploser. Ça serait bien. Ça voudra dire que si on prend le Bitcoin, le Bitcoin touche à peu près la trendline. Et boum, continue d'exploser. Ce serait une bonne route. Il faut vraiment que ça monte. Il faut vraiment que ça monte. Parce que si ça commence à corriger maintenant, ça va être du vraiment pas beau. Ça va être du très pas beau. Parce que si tout ce baratin-là, c'est une B, ça veut dire que la C qu'on va se taper, va péter les anciens plus bas du lundi noir qu'on avait, tu vois. Donc, il faut que ça pousse. Pour l'instant, on est au-dessus des 52 RSI sur les 4 heures. Donc, il ne faut pas que ça tombe. Donc, c'est comme le Bitcoin. Si on se fait une bougie rouge 4 heures qui commence à dégommer les 2007, tu vois, méchamment, un truc comme ça, ça sera direction minimum. La zone de rechargement de longue entre les 2362 et 2336. Si on commence à les pétouiller au-dessus des 2009, on peut chercher 3000 et beaucoup plus. Et on aimerait faire ça, tu vois, on aimerait vraiment faire ça. Au niveau des futurs, les gens sont plutôt short, les traders, c'est plutôt une bonne news. Donc là, il y a un petit cluster mini à aller chercher au 2700. Donc, il va, je pense, le toucher dans quelques heures. Après, est-ce qu'il veut s'étaler jusqu'au 2612, voire même 2524 ? Si on regarde plus précisément, il a un gros cluster ici jusqu'au 2600 et qui s'étale jusqu'au 2444. La zone de rechargement, si on prend les 2444, c'est un peu plus haut. Donc, c'est à peu près 2444 là, tu vois, c'est la fin du cluster. Donc, il peut s'arrêter un petit peu à l'avant de la zone de rechargement, s'il est coquin. Il peut y aller dedans s'il est moins coquin. Bon, c'est un peu l'idée, tu vois, de la zone. Maintenant, si on regarde au nord, il pourrait pousser et chercher les 2009, voire 3000 gaps. Ça serait limite une bonne nouvelle qu'il fasse ça. Ça veut dire que la cartouchette sera moins violente. Au niveau, l'order book, donc les gros ordres d'achat pour l'Ethereum sont là, 2700 dollars. Les 2700 pètes, ça sera moche. Ce sera moche pour tout le monde. Les ordres de vente ici à 2008 qui l'attendent. Au niveau des flux d'Ethereum sur les échanges, ce sont négatifs. C'est une bonne news, ça cartouche de l'Ethereum. Donc, ça, c'est bien pour les ETF, on verra demain. Au niveau, parce qu'il verra demain les ETF, parce que de toute façon, ça se fait aujourd'hui. Donc, on aura les chiffres que demain. Au niveau du Solana, alors Solana, petite bougie rouge, mais toujours bien. Il est toujours bien ce coquinou. On voit que là, il y a la moyenne mobile 50 délits qui a fait support, la 100 délits. Donc, tout ce qui est ici aux 155 dollars, c'est un très, très gros support, très bien. Il y a même le nuage Shimoku ici aux 157 dollars. Donc, bonne news pour le Solana. Tu vois, parce qu'il a une toute petite bougie rouge qui est retenue par le nuage. Donc, il est bien. Il est assis, tu vois, confortablement. C'est une petite fée-fée sur un petit nuage bien douillé. Donc, il est bien, un petit nuage Shimoku, tu vois. Donc, maintenant, il suffit d'exploser la bande supérieure de Bollinger au 163. Et bam ! Et là, ce sera parti, ce sera très beau. Directionne minimum 180, voire plus. Objectif, théoriquement, c'est aller péter les 200, l'ancien plus haut. Les boules sont là. Il est au-dessus des 52 récits. C'est plutôt sympa. Je trouve ça bien. Le pavot, ça sera s'il perd la moyenne mobile 200 délits au 151. Là, c'est bonjour la Kijun au 141, voire la bande-affaire de Bollinger au 136. Mais pour l'instant, il est bien. Il a beaucoup de support sous ses pieds. Au niveau de la structure. Alors, le problème, c'est que Solana n'a pas pété ici le plus haut. Il n'a pas pété le plus haut. Donc, on ne peut pas dire j'ai fait une A, j'ai fait une B et j'ai fait une C. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a fait un contracting très dégueulasse. Il fait ça. C'est vraiment dégueu. Vraiment. Donc, ce n'est pas top, top. Là, il a qu'à un petit canal. Alors, on va zoomer sur le petit canal 4R qu'il fait. C'est un petit canal légèrement baissier. Mais il est baissier. Ça veut dire qu'ici, les mèches-là sont plus basses que celles d'avant. Donc, on pourrait continuer à faire ce petit canal baissier-là. Eh bien, ça augmente les probabilités de pousser, tout simplement. Donc, s'il continue tranquillement ce petit canal baissier, qu'est-ce qu'il va faire ? Impulsion, petite correction, encore impulsion. Et il faudrait péter le haut de la A ici au 163 pour enfin se dire, OK, donc, on a eu cette mini C, tu vois. À la fin, on pourrait dire, OK, mini A, mini B, mini C. Et puis, tout ça, malheureusement, ça peut aller les en faire après. Bon, donc, on attend de voir. Mais il faut se dire, dans un coin de sa tête, qu'il ne peut rien avoir du pas beau. Il faut vraiment que ça pousse. Donc, c'est vraiment dommage parce que le vendredi a fini vraiment beau. Le week-end, c'était rien du tout. Mais là, lundi, ouvrir, c'est un truc moche. Alors, vous allez comprendre pourquoi on ouvre, c'est un truc moche. Donc, Solana, allez, il est joli. Je le trouve joli. Au niveau de futur, donc, les gens shortent beaucoup. C'est même une bonne news. Qui dit short, dit pas mal de liquidations au nord. Tu vois ici, 165 les plus près. Par contre, on n'exclut pas toutes ces liquidations qui attendent jusqu'aux 137 dollars. Alors, si on regarde de plus près, tu vois qu'ici, il pourrait grappiller les 168, 169. Mais s'il commence à péter les 168, 109, c'est que où il fait juste une mèche pour aller chercher. Le corps de bougie s'arrête à la bande supérieure de Bollinger ou il part direct to the moon. Tu vois, parce que si tu reprends les liquidations ici, il y en a un petit peu. Après, il n'est pas bougé dans le 168. Il peut s'arrêter vers les 165 à peu près, 166. Et 165, 166, c'est la bande supérieure de Bollinger. Tout simplement, tu vois. Maintenant, s'il décide de retracer, parce que tout le monde tombe, c'est 139 minimum. Et la zone de rechargement pour la structure, elle est entre les 130 et les 121. Donc, cette zone-là. Au niveau maintenant, c'est bon pour le Solana, de la macro et de la bourse. Bon, ça n'ouvre pas Jojo. Nvidia, moins de 2,12. Bon, ce n'est pas très plaisir. Même si c'est une capitulation de 3 115 milliards, c'est gigantesque. La capitulation Apple aussi, au-dessus de 3 400. C'est hallucinant. Toutes ces caps au-dessus de 3 000 milliards qu'au Microsoft, c'est la folie. Donc, aujourd'hui, pas très Jojo. Nvidia, Avgo, AMD, tu vois. Bon, ça respire pas la bullishitude. Pareil pour Tesla, pour Meta, pour Amazon. Bon, top, top. Ce n'est pas catastrophique. Bon, c'est un petit peu rouge. L'Europe, un petit peu moins rouge. Alors, qu'est-ce que s'est passé aujourd'hui ? Voilà, enfin, on est là à vendre des biens durables. Vendre des biens durables qui est sorti aujourd'hui à 4 ans 30. Les biens durables, c'est tout ce que tu peux acheter, qui dure au moins de 3 ans, c'est l'idée. Et là, malheureusement, les nouvelles commandes de biens manufacturés durables aux Etats-Unis ont bondi de 9,9%. Donc, on va dire 10% par rapport au mois précédent. La plus forte hausse depuis mai 2020. Ah ! Et nettement super hausse attente qui était révisée à l'une attente de 5%. Donc, non seulement on est au-dessus, beaucoup au-dessus, qu'on n'a pas fait depuis 4 ans, mais on est à deux fois plus que les attentes. Donc là, ce n'est pas beau du tout. Et donc, ce résultat remet en cause le pessimisme croissant concernant l'activité manufacturée aux Etats-Unis, suggérant que le ralentissement actuel pourrait être temporaire. Parce qu'on a vu les mois derniers, par exemple, que les activités des usines commençaient à freiner. Il y a même l'indice, alors c'est le PIAMI, l'UISAMI, les deux aussi, les services continuaient légèrement à descendre, à freiner. Là, ce n'est pas bon, c'est l'activité économique qui ralentit, qui contracte, il faut faire quelque chose. Et là, aujourd'hui, on nous sort que l'indice des usines, alors moi, c'est l'indice des commandes, a explosé deux fois plus haut que ce que s'attendait les grands prévisionnistes. On n'a jamais pété aussi fort qu'en mai 2020. Là, on se dit, attends, donc je rentre pas, il va être là, il fait, attends, l'économie, là, elle va mal ou elle va bien ? Je comprends plus, là, c'est quoi ce 10% qui sort de nulle part, là, les usines, elles tournent bien, finalement. Donc, tu vois que, il faut faire un petit bas, attention. Donc, en gros, cet indice-là, il a un petit peu cassé l'ambiance à 14h30, une heure avant l'ouverture des marchés US. Et donc, les marchés, ils sont là, mode, attends, peut-être, on aura peut-être pas une baisse d'auto, tant que prévu, tu vois. Donc, pour ça que, bon, c'est l'indice qui, malheureusement, a tout pété. Bon, enfin, tout pété l'ambiance aujourd'hui. Après, ah oui, pardon, excusez-moi. Après, on aura 29, donc, le jeudi, on va avoir le PIB américain qui va tomber, ça aussi, c'est très important. Et vendredi, donc, on aura l'inflation en Europe, très bien. On aura le corpicieux aux États-Unis, c'est une mesure aussi de l'inflation. Si le corpicieux stagne, ça peut bien se passer. Si ça diminue, on sera content. Si jamais, ça monte, même de 0,1 point, ça sera du pas beau. On aura les revenus des ménages et les dépenses des ménages. Si tout ça monte, ça sera pas beau aussi. Donc, tu comprends bien que cette semaine, jeudi, vendredi, on aura des indices qui peuvent être inflationnistes, contre-inflationnistes, tu vois. On aura aussi Learning, le bilan trimestriel d'NVIDIA qui va tomber mercredi soir, donc pour jeudi. Donc, jeudi, vendredi, ça va swinguer. Donc, tu veux deux journées où il y aura la grosse volatilité, ça sera jeudi, vendredi. Parce que NVIDIA, after close, mercredi, donc jeudi à 15h30, bonjour, le marché avec les chiffres d'NVIDIA. J'espère qu'ils seront bons, parce que s'ils ne sont pas bons, c'est grosse cartouchinette sur NVIDIA, grosse cartouchinette sur les valeurs tech. Peut-être l'ensemble du marché va suivre et les crypto aussi. Donc, voilà, il y a des entreprises comme ça, si ça prend cher, ça picote. Et pourquoi ? Parce qu'NVIDIA aussi a porté le marché pendant des mois vers l'eau. Bon, au niveau du calendrier prévisionnel d'os de taux, bon, alors il est un petit peu reculé légèrement. Donc, alors, une baisse de taux, peut-être deux pour septembre, trois peut-être pour novembre, quatre décembre, à voir, pas sûr, sûr, quand même. Bon, et donc, ça peut être modifié d'un mois à l'autre. On sait que ce carnet-là, ce carnet-là, n'oublie pas que l'année dernière, il y a un an et demi, il provait une baisse de taux, il y a un an et demi. Et nous, on disait, jamais de la vie une baisse de taux avant leur entrée 2024, tu vois. Donc, ça, ça peut vite changer. Et donc, je remets le petit image dont je vous parle souvent. C'est attention, qui dit baisse de taux, pivot de la Fed, dit pivot égal, c'est bon, on arrête de monter les taux. On commence à descendre les taux, on va les remettre jusqu'à ce qu'il faut, tu vois, on va les réaligner à 2%, peut-être moins. Bon, et qui dit pivot, dit pas, c'est bon, ça part to the moon, tout va bien. La majorité des pivots, je vous montre ce petit graphique, pas pour faire peur, pour juste informer, faire attention. Il faut qu'un pivot soit accompagné d'un quantitative easing, qu'un pivot soit appuyé d'une création monétaire, d'injection monétaire, des monnaies étatiques, euros, dollars, ce que tu veux. Bon, un pivot tout seul, ça peut être pas joli. Là, il y a plein de pivots, pas joli du tout, avec des grosses corrections. Ça, c'est marché actions, c'est SP500, d'accord ? C'est le patron de marché actions. Donc, attention, si pivot suivi d'une quantitative easing, c'est-à-dire une injection forte, tu vois, du marché par les banques centrales, là oui, pognon qui revient, breu, breu, blanche habillée comme dit certains, ça pousse. Si c'est pivot sans breu, 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 assez gros, ça peut épicoter, voilà. Et au niveau des ETF, donc SP500 un petit peu dans le rouge aujourd'hui, Nasdaq aussi, Dow Jones qui fait rien, l'euro stock pareil, donc tout le monde est un peu mitigé. La Chine se prend une petite cartouchinette, pour l'instant, à part la Suisse, big up la Suisse, qui fait un petit peu, je suis pas suisse, je suis en France, moi, qui veut du verre, mais j'aime bien le chocolat, la marmotte qui met le papier d'alui dans le... Bon, après, les Suisses vont pas comprendre, c'est des publicités françaises. Bref, donc un peu de verre léger pour tout le monde, mais tu sens que c'est un petit peu timidouné quand même, hein. Au niveau des matières premières, le gold, bon, toujours tout en haut, hein, il aime mieux regarder tout le monde de haut ce coquin, par contre, attention, qu'un gros canal haussier comme ça, bon, ben, c'est jamais foulichon, foulichon quand même. Donc, il impulse rapidement, sinon ça, ça peut péter à la baisse. Le sucre qui part vers le haut, le baril qui part, ben, le baril, il s'est dit, quoi, récession ? Ben, non, regarde, il n'y a pas récession, les usines, elles tournent au max. Donc, allez, hop, le baril, il monte, les gens achètent, ben, ouais, le baril, il n'y a pas de récession, là, pour l'instant. Et le blé qui tombe, et au niveau des entreprises, il faut du mining, bon, ça suit le bitcoin, et c'est du léger rouge, rien du tout, aujourd'hui. Et au niveau du forex, alors, le dollar, il dit, hé, hé, c'est bon, il n'y a pas de baisse de taux, là, il y a plus de 10% sur les sorties d'usines, tu vois, sur l'indice des sorties d'usines, t'as compris, quoi, il a tellement d'indices. Sur le Durab Good Order, voilà, tout simplement, bon, on s'en fout. Et donc, lui, il se dit, plus de 10%, c'est bon, je peux sortir, non, c'est ma fête. Bon, donc, là, il ne sait pas trop, tu vois, il met la tête, il met la tête un peu côté de la fenêtre, il dit, je peux, je peux venir, et là, on lui dit, attends, 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 on verra, jeudi, vendredi, si tu peux sortir au repas. Donc, il est toujours sous une grosse descente, le dollar, et donc, les autres paires de vie sont du léger rouge, sauf l'art canadien, mais pour l'instant, ce n'est pas la grosse fiesta. Et cette semaine, avec les indices qui vont arriver, jeudi, vendredi, espérons que la fiesta revienne, vendredi, ça peut être la refiesta dans le vert. On peut avoir un vendredi qu'on a eu la semaine dernière, explosif, très beau, très vert, ça peut. Si le corpicieux diminue, que les ventes et les dépenses des ménages diminuent aussi, que l'inflation en Europe aussi diminue, on a un quadrio gagnant, et boum, ça peut faire du joli vert, tu vois. Si jamais, les indices ne vont pas dans le bon sens, on peut faire du pas beau aussi. Donc, c'est pour ça, il faut être toujours prudent, ce n'est pas parce qu'on lui dit, pivot, ça y est, c'est gagné, tout le monde, non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça, c'est jamais aussi simple. Voilà, mes amis, pour cette petite mise à jour, j'espère que ça vous a plu, on se retrouvera demain, comme d'habitude, soyez prudents sur le marché, je vous fais des gros bisous, et on se dit à demain, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada